Ablaïdiaou, il est connu de tout le monde, mais aussi presque, presque, il est aimé de tout le monde. Il a des relations d'amitié avec les uns sur la base de son métier, métier de journaliste d'abord, ensuite de reporter sportif. Mais ce que nous avons retenu, c'est qu'à chaque fois que nous parlons de quelqu'un, parce que moi je pense que je suis le deuxième, premier ou deuxième à être informé, premier peut-être après le président Moustapha de cette idée, et j'avais pris l'initiative de contacter d'autres. Mais à chaque fois que tu en parles à quelqu'un, il te dit, mais pourquoi halatou du coup on voya ? Et chacun pense qu'on le fait pour lui-même. Cela veut dire que c'est un choix qui est quand même judicieux. Et Malal l'a dit tout à l'heure, il faut nécessairement une bonne coordination de ce que nous voulons faire, parce que nous estimons que c'est important. C'était un match qu'on avait joué à 19h. De 1. De 1. Et il avait savamment ourdi la passation de service. Il a fait 15 minutes, après il a dit à Campbell, qui était à l'époque chef de desk, je ne vois pas bien les joueurs à cause des lumières qui m'empêchent de voir. Il faut appeler Malal. Donc moi j'étais parti dans les tribunes pour essayer de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de m'amuser quand je ne travaille pas. Donc on est venu me chercher de là où j'étais. Et je me rappelle, il a ouvert son sac pour sortir un grand crayon avec l'effigie de l'Olympique de Marseille. Il m'a dit ce crayon va servir de témoin entre toi et moi. Au jour d'aujourd'hui, je te donne ce crayon-là. Il s'est levé de là où il était. Il m'a donné son casque et son micro. Il m'a dit continue le match avec Yves. Et fais ce que tu as toujours fait à Saint-Louis. Ne te gêne pas. Je suis à tes côtés. Donc j'ai fait 15-20 minutes avec la retenue. À la mi-temps, il m'a dit lâche-toi. Ce que tu fais là, c'est bien, mais tu peux faire plus que ça. Et en seconde période, j'ai commencé à travailler comme je le fais, avec beaucoup d'énergie. Et après, les gens ont découvert ce talent. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé à pousser. Vous voyez, lors de la dernière Coupe du Monde, lors de la dernière Coupe d'Afrique, il s'est mis à 80% en retrait. C'est de manière volontaire. On a dit, le doyen vient, il dit, allez-y. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.